Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de distinction entre les femmes et les hommes, dans le sens où, effectivement, dans les expositions, il y a beaucoup de femmes. C'est une réalité aujourd'hui qui est, j'allais dire, banale. Il y a eu une époque, je me souviens, quand j'ai travaillé dans des projets éditorieux, etc., on disait, tiens, on va faire un numéro spécial sur les femmes photographes, où on va faire une exposition sur les femmes photographes, parce qu'on va s'interroger pour savoir si elles ont un regard spécifique, etc. C'est vrai que d'abord, la photographie, c'était un métier d'homme, dans le reportage notamment, mais parce qu'il y avait physiquement une difficulté à se déplacer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison de dire, mais que font les femmes ? Pourquoi elles sont là ? Par rapport aux hommes, qu'est-ce qu'elles disent ? Moi, je pense qu'elles disent effectivement, sur certains sujets dont elles sont proches, elles disent des choses dans le monde arabe, parce qu'effectivement, la mentalité, peut-être, la culture est un peu différente, mais elles n'ont pas un registre spécifique formellement. En revanche, il y a des expériences qui sont intéressantes. Dans l'exposition de Lima, on a Scarlett Cotten, qui travaille sur les hommes dans le monde arabe. Déjà, c'est intéressant, parce que d'abord, elle révèle la diversité de la masculinité. Ce n'est pas un profil unique, mais c'est plein d'histoires, d'homosexualité, de transvestite, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que femme, elle les regarde. Mais elle fait le même projet sur la diversité de la masculinité aux États-Unis, et elle nous a raconté que finalement, aux États-Unis, c'était beaucoup plus difficile, et que dans les pays arabes, elle recevait un accueil extrêmement positif et bienveillant. Donc, pour moi, la question du sexe, du genre, n'est pas, aujourd'hui, dans la photographie, quelque chose qu'il faut pointer absolument.